... Bonjour à toutes et à tous et commençons par souhaiter les meilleurs voeux à chacun d'entre vous. Au niveau du festival, l'année commence bien et c'est important, c'est l'essentiel. Cette édition anniversaire doit être un moment heureux. En 2010, pour la 50e édition, il y avait la volonté de transition dans l'organisation, un moment festif, un moment de retrouvailles sans constamment venir avec la frustration, l'incertitude et les restrictions dans nos mouvements. A la sortie de cette 60e édition, et donc aujourd'hui, nous aurions dû retrouver les mêmes éléments. Bien sûr, il faut respecter cette maladie, c'est bien pour cela que notre organisation est différente. Passage du samedi au dimanche midi, respect des règles Horeca avec les tables de 6 personnes notamment, tirage géré uniquement par les membres du comité pour éviter trop de déplacements. Néanmoins, ce sont les absences qui marquent. Quand il y a un moment de fête, on souhaite retrouver tout le monde. Aujourd'hui, c'est un peu comme un repas de famille où il manque un frère ou un cousin. Mais il est surtout essentiel, mot qui a créé tant de tensions au niveau commercial en 2020, de ne garder que les signes encourageants, l'espoir. En faisant référence à la 50e édition, nous nous rappelons le travail du comité de l'époque, les belles tables lors des soirées du tirage et le rôle prépondérant de Christian Leperc et Marcel de Courcel. Chacun s'est excusé pour ce jour, mais Marcel nous a transmis quelques bons mots que je cite. Toutefois, nous profitons de l'occasion pour vous féliciter tous, pour votre courage d'avoir tenu cette opération du festival à bout de bras jusqu'à son 60e anniversaire. Nous considérons que c'est une performance par les temps qui coulent. Il est clair que ça n'a pas été une mince affaire, le report de cette 60e édition d'une année et toujours l'incertitude au début de l'année 2021 trace les grandes lignes. Nous nous retrouvons seulement en septembre pour une première réunion et lancer l'organisation. Habituellement, nous nous retrouvons au mois de mai pour cette première étape. Et les premiers retours sont positifs, jusqu'à l'un ou l'autre retrait, qu'importe. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Cette phrase extraite d'un poème de Guillaume Apollinaire, « La colombe poignardée et le jet d'eau » illustre bien ce festival. Si les règles dictées éteignent les étoiles à coup de canon par leur ambiguïté, la réalité du terrain est bien différente. C'est l'espoir qui ressort à la sortie de cette 60e édition. Au final, il y a eu des inscriptions tardives et cela a permis de présenter une édition avec 49 participants au lieu de 50 en 2019. Mais surtout, nous avons pu vendre plus de carnets qu'en 2019 pour la dernière édition. La formule est donc appréciée puisqu'elle plaît aux clients tout autant qu'aux fidèles commerçants. Il est évident que les clients changent leur comportement d'achat c'est loin d'être une chose acquise. Bravo donc aux comités, aux commerçants et aux clients. Mais une bonne nouvelle arrive rarement seule. Cette édition réussie redonne de l'enthousiasme à quelques membres du comité et la transition semble déjà se lancer. Si la 60e édition semblait sonner le glas du festival, nous en ressortons avec la volonté d'organiser une 61e édition avec quelques nouvelles têtes et permettre sa continuité. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il s'agit aussi jour après jour de rallumer les astres intérieurs que l'on avait éteints. La conviction, la confiance, la sincérité sont les éléments fondamentaux qui permettent de passer d'un instant mièvre à une belle victoire. Ce n'est donc pas la fin, c'est un nouveau départ. Sourions, positivons et célébrons cela avec. Plus de 10 235 collecteurs rentrés. Donc plus de 153 000 étoiles distribuées. Encore 30 collecteurs seront extraits de l'urne pour 30 nouvelles enveloppes gagnantes et 3 derniers collecteurs pour déterminer les gagnants de la voiture. Le problème avec Vincent, c'est qu'une fois qu'il a parlé, moi je n'ai plus grand chose à dire. Bon, je vais quand même remercier toute l'assemblée qui est présente. Un petit tour jusque chez nous. Je voudrais remercier aussi la commune, le service technique, pour les illuminations, la musique dans les rues et l'installation sur la place du podium pour ma voiture. Remerciements particuliers à mon comité. Mon comité, je vous les note. Nathalie. Allez-y Nathalie. Fabienne, notre trésorière. Et je vous prie de croire que j'ai gagné avec elle. Evelyne. Alors je voudrais aussi applaudir Annie, l'épouse de Roland. Nancy qui avait le dur travail de devoir aller voir les commerçants et qui cette année combinait un travail plus cela, ce qui n'est pas évident. Damien, notre futur président. David. David, il est où ? David. Michel, le président de Warneton. Et Vincent, notre secrétaire, qui a une bonne babel. Alors cette année, comme Vincent l'a dit, c'est vrai que c'est un succès. Des commerçants enthousiastes, dont certains ont même donné double étoile. Formidable, merci à eux. Les clients qui nous ont soutenus par leurs achats et leur fidélité. Extraordinaires, nos clients. Alors moi, j'ai fait le tour des commerçants pour leur acheter des bons d'achat. Et tous, tous, tous les commerçants m'ont dit, c'est dommage que ça arrête. Donc réunion, précipité du comité en disant, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Eh bien, on continue ! Alors après cet enthousiasme, en tout cas, qui transpire auprès de vos applaudissements, je voudrais vous souhaiter mes voeux au nom de la ville de Commune-Marmeton. Je tiens d'abord à excuser la présence de la Bormestre, qui était retenue par une autre obligation à l'agenda. Ainsi que M. Mouton-Echevin du Commerce, qui pour, hélas, des raisons de testing, a dû s'absenter aujourd'hui. Il était normalement présent et devait faire ce discours à ma place. Alors, je présente évidemment mes voeux de bonheur, de réussite à vous tous, à vous toutes. Et en particulier, à la réussite de l'essor et du développement du commerce local, auquel vous contribuez toutes et tous, évidemment. Ce festival commercial de Commune et la grosse tombola, mise en place, qui nous réunit ce jour, est un merveilleux partenariat, évidemment, entre les commerçants, et vous l'avez rappelé à juste titre. Un merveilleux partenariat de force vive de cette économie locale. Ces partenariats qui se sont créés depuis très longtemps, évidemment, ici à Commune, et la tombola est historique, dans les mœurs de nos habitants, de vos clients, c'est très important, contribuent évidemment à un des aspects importants pour une ville, c'est l'emploi. Et bravo à vous toutes, à vous tous, par rapport à ce que vous faites depuis autant d'années, ici, à Commune. Alors, il y a une association professionnelle, le SIDEC, à laquelle vous êtes majoritairement affilié, et qui contribue aussi à aider vos diverses activités au niveau du commerce. Au niveau de notre ville, ce bilan commercial de deux années écoulées, il faut bien le dire, en période de crise, n'est pas si mauvais que cela, car l'ensemble des commerçants, dont une bonne partie est ici, vous avez tous pu trouver des alternatives afin de pouvoir continuer à exister, malgré cette crise Covid qui nous impacte tous. Vous avez installé des systèmes de vente à emporter, installation de distributeurs pour certains, vous avez communiqué de façon abondante, et c'est tant mieux, via les réseaux sociaux, vous avez fait des demandes diverses d'aides, vous avez vendu par Internet pour certains, toutes ces réactions, c'est comme dans une guerre, vous avez pu en tout cas réagir. Outre les aides du fédéral et de la région Wallonne, auxquelles vous avez pu bénéficier, hélas, vu le contexte Covid, les commerçants de Commigno Arnoton ont pu aussi, et en plus compter sur une contribution sans faille de la ville. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est peut-être le moment de ce festival pour le rappeler. Tant le service technique, vous le disiez, à juste titre, via son aide logistique, apporté à tous les événements autres que commerciaux, mais qui finalement contribuent aussi au commerce à Commigno, qui est très très actif. Arnoton, Barnoton, et puis les autres villages ne sont pas concernés ici par ce festival. L'ADL, Agence de Développement Locale de la Ville, tout comme le service communication, ont réuni toutes leurs forces afin de vous aider au maximum dans vos entreprises et dans vos diverses missions de commerce. Les primes à l'installation, vous le savez, au nouveau commerce, et il y en a eu malgré la crise, ont été augmentées depuis trois ans et ces dossiers sont toujours suivis par l'ADL. En cette période si particulière pour nous tous, l'ADL a pris des contactés réguliers avec tous les commerçants, en particulier ceux du secteur lésé, secteur pour lesquels, souvenez-vous, un budget de 120 000 euros avait été voté. Pour certains, cela semblait insuffisant, et cela a valu certaines critiques sur les réseaux sociaux, c'est dommage, tant de commerçants que de certains mandataires. Pourtant, ce budget de 120 000 euros était inscrit, et aujourd'hui, nous constatons, un peu avec désespoir, un peu avec déception, j'irai au niveau de la ville, j'ai encore eu les chiffres vérifiés ici ce vendredi dernier, sur ces 120 000 euros, seuls 81 500 ont été demandés par les secteurs lésés, qui avaient fait pourtant l'objet d'une décision à l'unanimité du Conseil, c'est-à-dire seulement 68%. Est-ce que ces secteurs lésés ont pu rebondir ? C'est tant mieux, peut-être, grâce au festival commercial. Première aide, il reste aujourd'hui 38 500 euros qui ne seront plus, hélas, libérables dans ce poste budgétaire. J'imagine bien, et si je m'attendais à la question, et c'est pour ça que j'anticipe un peu, étant aux finances de la ville et plus aux finances qu'au commerce, je peux vous dire qu'on ne peut plus, aujourd'hui, on ne pourra plus libérer ces 38 500 euros, puisqu'ils font partie d'une ligne budgétaire, et les villes, comme il m'a dit, on fait partie, ils font la même chose, à partir du moment où un budget est inscrit, il doit être utilisé dans sa ligne budgétaire. Ça ne veut pas dire pour ça, et c'est la suite de mon discours, ça ne veut pas dire pour ça qu'il y aura plus d'aides. Donc 38 500 qui n'ont pas été demandés, c'est dommage, pourtant, vous tous étiez au courant, il y a eu une moult réunion, ça c'est vu partout sur les réseaux sociaux, certains se sentaient lésés de ne pas avoir été inscrits dans le secteur lésé, évidemment, nous ne choisissons pas en tant que ville de définir tel ou tel secteur, bref, il y avait une manne financière utilisée qui n'a pas utilisé, utilisé, c'est bien dommage, même si j'ai compris que vous êtes freneurs, mais ce n'est pas aussi simple, je me tiens à le rappeler. La ville a aussi, souvenez-vous, c'était il y a deux ans, libéré 183 000 euros de chèques consommation qui étaient utilisables dans tous les commerces de communes-marnetons, et nous avions fait d'ailleurs avec l'ADN, et c'est une communication pour favoriser vous, c'est-à-dire les commerçants locaux, au bénéfice évidemment des gros chènes qui auraient pu l'utiliser aussi, même si certains sont allés dans les gros chènes, et ce n'était pas le but de l'opération, c'était clair avec tous les commerçants et les instances qui les représentent. Là aussi, quand on vérifie au niveau de la comptabilité, les chiffres laissent un peu perplexes, 183 000 libérés, budgétés, budget qui a été reconduit d'ailleurs, vous le souvenez, vous en avez fait les frais aux premières loges, les chèques Covid, on ne pouvait pas les utiliser, plein de commerces étaient fermés, beaucoup ont souffert de ça, et vous avez su tous rebondir, je crois que c'est ça l'essentiel, et ça nous réunit d'ailleurs aujourd'hui, sur ces 183 000, aujourd'hui, nous avons également un montant de seulement, j'ose dire, 109 500 euros qui ont été rentrés par les commerçants à la ville. Alors j'ai un gros espoir, puisque les comptes ne sont pas encore clôturés, et je sais très bien que le festival commercial que vous menez de front a certainement permis de ramener certains clients avec des chèques qui avaient été émis et distribués par la ville, on chahute dans le fond là, j'espère que ces chèques vont renflouer un peu plus finalement les dépenses que la ville avait engagées auprès du commerce, parce que c'est quand même dans ce but là que ça avait été fait. Donc en deux ans, deux opérations de soutien financier pour un fond de 300 000, et aujourd'hui, c'est-à-dire à la date de vendredi, seulement 100 000 engagés, et ça veut dire qu'il y a quand même encore quasi 110 000 euros qui auraient pu être utilisés. C'est dommage. La ville a aussi, par ailleurs, et vous le disiez à juste titre, la ville a décidé d'adapter dans une première phase les décorations de Noël. Je crois que ça a été quelque chose qui était important. Nous avons changé un éclairage vers un éclairage LED qui est beaucoup moins énergivore, tout en enlant des décorations de Noël par thème dans chaque ancienne commune de la ville de Comino-Arnauton. Je crois qu'il faut remercier, en tout cas, par rapport à ça aussi, le travail constant et permanent de M. Vincent Delbec, qui travaille non seulement pour le SIDEC, mais qui travaille énormément à façon bénévole ici pour le festival commercial de Comino-Arnauton. Et il n'y est pas pour rien, en tout cas, dans certains des aménagements qui sont faits. Je ne sais pas si c'est la condition, la ville a décidé de réaménager pour le SIDEC, auquel vous êtes, je pense, votre majorité affiliée, a décidé de réaménager le site de l'ancienne gare de Warnauton, place de la station, dont l'intérieur est complètement refait, avec isolation, avec nouveau chauffage sol, c'est en cours de réalisation, pour permettre au SIDEC d'avoir des nouveaux bureaux, puisque l'avenir était un peu, en tout cas, sur la sellette, au niveau du bâtiment de décès. Nous allons pouvoir fournir d'ici quelques mois un nouveau bâtiment SIDEC avec le maintien de deux antennes, une incommune qui est en cours de discussion et une obligée qui est déjà actée. Vous ne douterez aucunement que la ville, via l'agence de développement local, via son service technique, via les services financiers, et j'en parlerai un peu plus en détail, a tout mis en œuvre et continuera de le faire dans ce contexte-ci, particulier de la crise sanitaire qui, en principe, touche à sa fin, avec le variant Omicron très contagieux, qui devrait, en plus de la vaccination massive qui a été réalisée ici à Comines, Données Antico, à toute notre population, vous y compris, d'ici quelques mois, hélas seulement. Je crois que pour le printemps, on sera probablement libérés de ces contraintes très difficiles qui nous ont impactés lourdement depuis deux ans. Et j'ose espérer, mais c'est un doux espoir, ça mérite à être vérifié, que d'ici mars-avril, on puisse vivre à nouveau normalement, et que vos comesses soient à nouveau, je dirais, ouverts, je dirais H24, ce n'est pas tout à fait ça que nous souhaitons. Pour vous, vous avez besoin d'un peu de repos, et après ces deux années difficiles, vous avez surpondi, et je vous en félicite. J'en conclurai donc tout simplement en vous souhaitant une très bonne santé avant tout. Ça semble évident pour moi qui suis d'abord médecin dans la vie, et une magnifique santé aussi dans vos commerces, dans vos vitrines, qui sont, je vous le rappelle, un des poumons importants de la vie économique à Comines-Marleton. Maintenant, il est temps de revenir à l'essentiel de cette journée. Ah, je vois qu'on a faim au fond. Alors, il est essentiel de revenir, et important de revenir, à la journée et à la clôture de l'édition 2021, qui est une très belle édition, et je crois que la ville vous félicite pour ce qui a été fait. La clôture de cette édition se passe aujourd'hui, et je tiens vraiment à remercier, au nom de la ville de Comines-Marleton, à la fois le comité qui s'est, je dirais, mis en place et qui s'est maintenu, malgré les grosses difficultés, les grosses questions, les gros doutes auxquels vous avez été, comme nous tous, confrontés au jour le jour avec des décisions qui changeaient d'une semaine à l'autre, avec les grosses difficultés organisées au ciel, à laquelle vous avez fait allusion. Je crois qu'on peut vous féliciter vraiment et sincèrement au nom de la ville de Comines-Marleton. Bravo à vous tous, bravo à tous les commerçants qui ont participé à ce magnifique festival commercial de Comines. Merci à toutes et tous. Voilà. Vous laissez profiter maintenant du repos.